César le lézard et le visiteur de répondre quelque chose comme « Mais enfin, César, qui veux-tu que ce soit ? » en pensant « Vraiment, quel froussard ce lézard ! » Bien que le comportement étrange de César n'étonna plus guère son voisinage, il surprenait toujours les autres par sa drôlerie. Pour assister au spectacle de ses gesticulations, il suffisait de le réveiller au milieu de sa sieste. Il sursautait alors si vivement et décampait avec tant d'ardeur qu'avant même de lui dire « Oh, pardon ! » sa porte était déjà verrouillée à triple tour. Or, à propos de porte verrouillée, il lui arriva un jour une histoire sans queue ni tête. Et d'ailleurs, sans queue plutôt que sans tête. Ce jour-là, donc, il y avait une fête dans le jardin. Inquiet, César se tenait à l'écart, prêt à s'enfuir au moindre bruit. Mais, encouragé par ses amis, il s'approcha peu à peu de la table. Si Léon le bourdon mangeait déjà avec appétit, Pat le millepattes se demandait encore avec quels pieds il devait se servir. Et pendant qu'Ursule, la libellule, cherchait en vain sa place, César, qui venait de s'y asseoir, essayait tant bien que mal de se mêler à la joyeuse conversation. Mais ses paupières se faisaient lourdes et le soleil, délicieusement chaud, ne l'engageait pas à les relever. Le pauvre hochait la tête de temps en temps pour dire « Non, je ne dors pas, je vous écoute avec attention. » C'est alors que dans un fracas de verre brisé, une maladroite sauterelle atterrit sur la table. Saisi d'une affreuse panique, César se redressa brusquement et, devant ses amis consternés qui le suppliaient de garder son sang-froid, il disparut ventre à terre vers sa maison. Seulement, dans sa grande précipitation, il se trompa et la porte qui claqua derrière lui n'était pas la sienne. À le temps, la langue pendante, il comprit enfin sa méprise et recula d'effroi. Soudain, une forme abominable bougea dans les ténèbres du sinistre endroit. Tandis que ses membres tremblaient à se rompre, une voix caverneuse se fit entendre. « Approche, courageux visiteur ! » Et là, au lieu de s'enfuir, César, raidit par l'épouvante, tomba à la renverse inanimée. « Eh bien, courageux visiteur ! » s'exclama Dolly la chauve-souris en examinant le pauvre lézard avec anxiété. « Tu sais, il ne faut pas les écouter, » s'empressa-t-elle d'ajouter. « Même si tout le monde dans le jardin m'appelle le vampire, je ne suis pas bien terrifiante ! » Malheureusement, l'écho qui résonnait dans l'antre-obscur de Dolly reprenait avec insistance. « Vampire, vampire, terrifiante, terrifiante ! » Ce furent du moins les seuls mots que César entendit. Il rassembla donc le peu de force qui lui restait et, d'un bond, se précipita vers la porte. « Mais ne t'en va pas, reviens ! » implora Dolly en le retenant. Mais le lézard se débattit avec tant de vigueur que le bout de sa queue se brisa. Alors, sans demander son reste et profitant du désarroi de la chauve-souris, il lui faut sa compagnie. Puis, il courut rejoindre ses amis en répétant sans cesse « Comme ils vont me trouver courageux ! » « Comme ils vont me trouver courageux ! »